Bonjour, je m'appelle Philippe Maris, je suis le directeur général de Maris Consulting. Je mets en œuvre la théorie des contraintes en général associée aux lignes depuis plus de 30 ans, plus de 200 fois dans tout type d'industrie et partout dans le monde, que ce soit pour concevoir ou fabriquer des voitures, des trains, des avions, des fusées, des hamburgers, etc. Donc après avoir regardé les problèmes qu'engendre le management de projet traditionnel, nous allons maintenant regarder la chaîne critique à travers ses trois piliers. Le premier, la planification, le deuxième, l'exécution, et la troisième, l'amélioration continue. Donc dans cette séance, nous parlons de la planification par la chaîne critique. Tout à travers cette vidéo, nous allons regarder un cas d'école, donc je vais m'attarder un instant pour le décrire. Il est présenté ici sous forme de gantt. On a différentes tâches qui sont réalisées par différentes ressources des personnes. Donc nous avons ici une première tâche de 8 jours qui est réalisée par Pierre, suivie par une autre tâche réalisée par Pierre de 4 jours, une troisième tâche par Simon de 4 jours, et ainsi de suite. Et nous avons donc cette partie du projet, une deuxième partie ici, une troisième là, qui se retrouvent pour une toute dernière tâche et qui permet de terminer le projet. Ceci est donc pour commencer une présentation classique sous forme de gantt. Mais c'est peut-être déjà amélioré par rapport à vos pratiques. C'est ce que nous appelons un planning dynamique. Donc ce que je vais vous décrire ici n'est pas strictement lié à la chaîne critique. C'est des choses qu'on vous recommande, même si vous gérez des projets de manière traditionnelle. Il y a le fait que les ressources travaillent à temps plein sur les tâches. Donc nous refusons à faire des affectations partielles. Cette personne travaille 20% du temps sur ce projet. C'est pour ne pas planifier le multitâche. On va voir nos vidéos par ailleurs sur les dégâts causés par le multitâche. Donc les ressources sont toujours identifiées. Ici c'est une personne, ça pourrait être un groupe de personnes. Et toutes les interdépendances sont clairement identifiées. Et il y a quelques règles comme cela de base qui sont importantes à noter. Le mot dynamique pour indiquer qu'en fin de compte rien n'est figé dans le temps avec une date. Et il va pouvoir évoluer de manière dynamique au fur et à mesure de son exécution. Cette présentation-là est en fin de compte tout à fait traditionnelle. Ce qui est en rouge ici est le chemin critique. Bien connu dans les basiques de gestion de projet. C'est la séquence de tâches qui, mis bout à bout, sera la plus longue. Et va donc déterminer la durée du projet. Et souvent, quasi systématiquement d'ailleurs, cette présentation des choses est faite sans prendre en compte la capacité des ressources. Donc nous voyons qu'ici par exemple, Pierre fait deux choses à la fois. Ce qui est impossible. Mais en général, quand on calcule les chemins critiques, on ne prend pas en compte justement la capacité des ressources. Autre point, c'est que très souvent, c'est un choix, mais très souvent, les autres activités qui sont non critiques, donc en bleu sur ce schéma, sont planifiées au plus tôt, avec la logique que pour être sûr de terminer son projet à l'heure, plus tôt on commence, mieux ce sera. Donc voilà le cas d'école que nous allons traiter pas à pas pour mettre en œuvre le planning selon la chaîne critique. Donc on voit ici le chemin critique, n'est-ce pas ? Et la plupart des logiciels de management de projet permettent en fin de compte de faire un nivellement des charges, c'est-à-dire prendre en compte les capacités. Donc si nous utilisons cette fonctionnalité, il va faire cela, et il va peut-être vous représenter ce projet de cette sorte, et décaler les tâches de Pierre, en notant que Pierre ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, et nous nous retrouvons avec ce genre de choses. Notez s'il vous plaît que quand on fait ça, en fin de compte, le chemin critique n'est plus très visible ou perd beaucoup de son sens, et c'est parce qu'effectivement, sa définition, c'est une séquence de tâches. Ici, en réalité, on a pris en compte les disponibilités des ressources, et donc les disponibilités des ressources masquent le chemin critique. Alors, la première étape, c'est de supprimer les marges individuelles. Chaque tâche, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, en fin de compte, contient un temps de travail et un temps de sécurité qui est là pour absorber les aléas et s'assurer qu'on puisse terminer les tâches à l'heure. Je veux m'arrêter là-dessus un instant parce que c'est très important. Vous verrez dans certains écrits ou sur Internet à différents endroits qu'en pratiquant la chaîne critique, on va diviser tous les temps par deux. Quelqu'un avait prévu d'une tâche de 4 jours, on divise par deux et on dit « Non, tu n'as que 2 jours ». Il est vrai que, c'est dans certains écrits, c'est vrai que vous pouvez faire de la chaîne critique comme ça. Nous insistons sur le fait que ce n'est pas comme cela que nous faisons. En réalité, nous, dans les mises en œuvre de la chaîne critique, on forme les personnes au concept même de la chaîne critique à travers une journée ou une demi-journée de formation comme celle dont ceci est un extrait pour qu'ils comprennent bien les principes. Et on leur demande non plus une durée des tâches sur lesquelles ils s'engageraient, on leur demande une durée focalisée. La durée focalisée, c'est quoi ? C'est que pour cette tâche, on demande à l'acteur, imaginez que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour travailler, un full kit, que vous êtes dans des conditions parfaites de travail, c'est-à-dire que vous n'avez que ça à faire, vous ne serez pas dérangé, on ne va pas vous changer vos priorités, vous allez le faire en monotâche, de manière très concentrée. Dans ces conditions, combien de temps ça vous prendrait ? Et quand on dit combien de temps cela prendrait, ce n'est pas un engagement, on leur demande une durée moyenne, c'est-à-dire avec 50% de probabilité qu'ils prennent plus de temps que la durée estimée. Et bien sûr, 50% de probabilité qu'ils puissent aller plus vite. Mais donc ce n'est plus du tout un engagement de tenir cette durée. Donc la durée focalisée. Et c'est ainsi qu'on arrive à des temps qui sont nettement plus courts que les temps initialement identifiés. Donc j'insiste là-dessus, on peut faire de la chaîne critique de différentes manières, et je comprends tout à fait les critiques qui disent qu'imposer de diviser par deux tous les temps, c'est du top-down, c'est un manque de confiance dans les collaborateurs, etc. Et c'est tout à fait critiquable. Mais on peut faire la chaîne critique tout à fait différemment, et c'est ce que nous faisons, à travers de la pédagogie auprès de tous les différents acteurs, et d'eux-mêmes, ils donneront des temps qui sont nettement plus courts. En tout cas, c'est ce que nous recommandons. Et pourquoi est-ce que c'est possible ? C'est parce que quand on regarde, en fin de compte, qu'est-ce qui détermine une durée, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Déjà, le mot, quelle est la durée de votre tâche ? Quelqu'un dit que ça va lui prendre dix jours pour faire cette tâche. Ça, ça pourrait être le temps sur lequel il s'engage entre le début et la fin, mais ce n'est pas nécessairement le nombre d'heures qu'il va travailler dessus à temps complet, dans de bonnes conditions, etc. Donc, le mot durée est très dangereux parce qu'il peut voir dire plusieurs choses. Et quand on regarde ce que les gens font réellement dans les projets, on va découvrir qu'ils font, malheureusement, beaucoup d'autres choses que de produire pour le projet. Donc, les opérations à valeur ajoutées ici, en orange, c'est quand je travaille vraiment sur le projet. Mais je vais avoir rajouté une marge de sécurité. Pourquoi ? Parce que je sais que je vais perdre du temps en multitâche. Je vais être obligé d'aller en réunion. Je vais avoir des livrables incomplets qu'il faudra qu'il y retrouver. que je vais attendre une signature de quelqu'un, etc. Ceci est juste un exemple issu de notre expérience. Ça peut être différent selon les projets, selon les entreprises, etc. Donc, voilà pour la durée. Nous devons aussi cerner la variabilité dans la durée des tâches. Et cette variabilité est très différente d'une tâche à une autre, d'un problème à un autre. Prenons deux cas extrêmes. Le premier, développement d'un produit pharmaceutique, test de stabilité. Eh bien, on met le produit dans un réfrigérateur pendant 12 mois et on regarde qu'est-ce qui s'est passé et si tout s'est bien passé. On ne peut pas varier les 12 mois. C'est une obligation légale, de toute façon. Donc, c'est 12 mois plus ou moins zéro. Pas de variabilité. Par contre, si vous êtes en train de concevoir une nouvelle pièce mécanique, la variabilité peut être conséquente. C'est-à-dire que soit, en voyant la pièce, vous dites que ça ressemble beaucoup à la celle que j'ai faite il y a 3 mois. Vous sortez le plan de la précédente, vous faites des petites modifications et très vite, elle est finie. Peut-être en quelques heures. Soit, parce que les spécifications, ce qui est demandé, est en fait beaucoup plus difficile que ce qui n'a jamais été fait, ça va vous prendre, vous allez répéter, peaufiner le design pendant des semaines. Et donc, la variabilité, ça peut aller de 2 jours à 2 semaines. Forte variabilité. Pareil avec des proof concepts où il faut avoir une bonne idée, en fait. Donc ça, ça, difficile à estimer combien de temps ça va prendre. Donc, on regarde et on identifie les durées focalisées, les durées moyennes et on identifie la variabilité. Vous allez voir pourquoi. Donc, nous avons à prendre en compte les durées focalisées et la variabilité de ces durées. Donc, en revenant à notre exemple, nous avons ici le planning que j'avais présenté initialement. Et si nous appliquons donc les 2 premières règles de réduire les durées des tâches et de prendre en compte les capacités des ressources et éviter que Pierre fasse 2 choses à la fois, nous partons de cette situation-là et nous arrivons à celle-ci. Donc, chacune des tâches ici, je répète, pour des questions de cas d'école, on les a divisées par deux, mais il faut faire autrement, sont là. Mais par contre, on a ensuite pris en compte la capacité de Pierre et nous avons ce nouveau planning. Donc, celui-ci, il n'a plus de marge de sécurité. par contre, il prend en compte la disponibilité des personnes. Donc, maintenant, nous allons identifier la chaîne critique. En fin de compte, elle est là, mais tant qu'on n'a pas l'habitude de la trouver, on la voit mal. Et c'est en réalité ici, dans cet exemple, c'est-à-dire qu'on continue à prendre en compte la séquence des tâches, mais on prend en compte les dépendances de ressources et donc le fait que Pierre ne va pas pouvoir travailler sur plusieurs choses à la fois. Donc, c'est important parce qu'on risque de vous poser la question si vous dites que vous vous intéressez à la chaîne critique. C'est quoi la chaîne critique ? Alors, au sens limité et technique du terme, la chaîne critique est le plus long chemin de dépendance logique et de ressources entre les tâches. Donc, c'est à rajouter la partie sur les ressources par rapport au chemin critique qui est importante, n'est-ce pas ? Mais, vous le voyez bien à travers ces vidéos, ça, c'est une définition très restreinte de la chaîne critique. L'approche dans son ensemble est beaucoup plus large que ça. Donc, la chaîne critique, à proprement parler, techniquement, c'est cette petite chose, mais l'approche dans son ensemble est bien plus large. Donc, nous la voyons ici, enfin, la chaîne critique, elle est en rouge et c'est très important et là, on retrouve toutes les notions de théorie des contraintes parce que c'est la séquence qui va déterminer, en fin de compte, la durée du projet. Donc, effectivement, la chaîne critique réinvente ou fait évoluer le chemin critique puisque le chemin critique prétendait connaître la durée du projet, on lit que puisqu'il ne prend pas en compte la capacité des ressources, ce n'est pas vrai, il faut en fin de compte trouver la chaîne critique et c'est la chaîne critique qui va définir la durée du projet. Et donc, ce sera très important parce que maintenant, si on veut, par exemple, faire améliorer les performances du projet, il faudra travailler sur cette chaîne critique. Donc, après avoir identifié la chaîne critique, nous passons à la quatrième étape qui est de décider quand on démarre les tâches non critiques. La chaîne critique étant là, en rouge, on a des parties du projet, comme ce paquet de tâches en bleu, qui sont non critiques et donc, en fin de compte, on pourrait décider de les démarrer par ici au plus tôt ou par là au plus tard. N'est-ce pas ? Et il y a des bonnes raisons de les démarrer au plus tôt, soit pour des questions de disponibilité de ressources, soit pour être sûr d'avoir terminé telle et telle tâche, soit parce que la pression de la valeur acquise fait que vous voulez les faire au plus tôt. Par contre, les faire au plus tard, c'est plus en juste attendre, etc. Donc, à ce stade, mettons qu'on a la possibilité de déplacer quand on déclenche les activités non critiques. Et enfin, nous arrivons à la cinquième et dernière étape de la planification par l'approche en critique. Et elle est fondamentale, mais elle n'est que possible si on a fait tout ce que je viens de vous décrire auparavant. Qu'est-ce que nous avons fait ici ? Nous avons, en fin de compte, redéfini la durée des tâches pour donner des durées moyennes avec 50% de probabilité de les terminer dans les temps prévus. Donc, en réalité, un planning tel que nous l'avons construit jusque-là n'avait aucune chance de réussir, aucune chance de terminer à l'heure parce que, bien sûr, les problèmes vont avoir lieu et on allait accumuler des retards. N'est-ce pas ? Et donc, il faut se protéger contre ces retards certains ou très probables. Et c'est là où nous installons des buffers, des tampons. Et il y en a de deux types. Le premier est un buffer projet. Il est ici. il est là pour absorber les problèmes et les retards qu'on va pouvoir rencontrer à travers la chaîne critique. N'est-ce pas ? Donc, ceci étant des temps moyens, on sait qu'on va avoir un certain retard. En plus, comme je l'ai décrit tout à l'heure, ces tâches, au-delà de leur durée moyenne, ont des variabilités plus ou moins importantes. Et on va, en réalité, déterminer la taille de ce buffer en prenant en compte la variabilité probable dans l'exécution de cette chaîne critique. Donc, rappelez-vous, il y a quelques instants, on a calculé la variabilité des tâches. Et donc, en faisant des calculs statistiques, en disant la somme de la variabilité ici et là et là et là, donne un risque de variabilité globale de temps. Et on installe un buffer en conséquence. Alors, une des petites avantages évidents de travailler de cette manière, c'est qu'on va pouvoir mutualiser les risques de variabilité qui sont ici, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de se prémunir contre le pire scénario de chacune des tâches. Donc, il y a une mutualisation comme dans une assurance et qui fait que, je vous épargne la formule avec les racines carrées, etc., on va pouvoir faire en sorte que cette protection globale est moins conséquente que celle des sommes des variabilités des différentes tâches. Pour rester simple à ce stade, vous pouvez noter que ce qu'on peut faire, c'est prendre en compte la somme des durées sur la chaîne thétique, la diviser par deux pour déterminer le tampon projet ou, dit autrement, faire en sorte que le tampon projet représente un tiers de la durée du projet. Donc voilà, nous avons ce buffer projet, nous y reviendrons ultérieurement dans le reste de la formation car il est très important, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi les tampons auxiliaires qui sont ici et leur fonction consiste en quoi ? Eh bien, c'est de s'assurer que les tâches non critiques qui sont ici, par exemple, ne mettent pas en péril les activités critiques, la chaîne critique. Donc on ne veut pas qu'arriver à ce stade les activités qui n'étaient pas critiques aient connu un problème et ne permettent pas de poursuivre le long de la chaîne critique. Donc on va, de la même manière, déterminer des protections qui seront calculées en fonction de la variabilité dans les tâches qui les alimentent et on va les positionner partout où les activités non critiques rejoignent la chaîne critique. Donc il y a deux types de tampons. Le tampon projet et les tampons coxiliaires. Voilà donc comment on planifie un projet selon l'approche chaîne critique et c'est très important de comprendre ce qu'on a construit ici parce que ce planning, il est à la fois performant et robuste. Il est performant parce qu'on a su réduire les différentes durées de tâches ce qui a permis d'avoir une durée globale de projet extrêmement réduite. On constate en général à travers le monde que les gens arrivent à réduire de l'ordre de 40% et durée globale donc c'est un planning très performant. Il est réaliste parce qu'il a pris en compte le fait que les ressources ne peuvent pas faire deux choses à la fois et il est réaliste parce qu'il n'a pas ignoré la variabilité et les incertitudes et il a rajouté une protection conséquente pour absorber celle-ci. Et donc en travaillant de cette manière on va vite mais on est protégé et il y a des très fortes probabilités qu'on termine le projet à l'heure voire en avance. C'est ça toute la beauté de la chaîne critique. Jusqu'ici dans cette vidéo nous avons regardé le problème de planifier un projet tout seul. Pourtant la vaste majorité des utilisateurs et des mises en oeuvre de la chaîne critique manage des portefeuilles de projets avec 10, 100, 1000 projets concurrents simultanés qui traversent une organisation. et pour comprendre ce que je veux dire maintenant sur le management du portefeuille il faut se rendre compte d'une évidence j'espère c'est que si vous voulez que votre portefeuille dans son ensemble soit gérable il vaut mieux que chaque projet individuellement ait été planifié avec la prochaine critique bref avec une bonne probabilité qu'il se déroule bien. N'est-ce pas ? Comme ça quand vous aurez à gérer de nombreux projets puisque chacun est construit de manière robuste vous avez des chances de vous en sortir. Comment fait-on ? Donc on a une somme de projets chacun d'entre eux a été planifié de la manière dont je viens de décrire et pourtant on a un portefeuille de nombreux projets qui vont utiliser les mêmes ressources que fait-on ? Bien tout ceci c'est de la théorie des contraintes n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va identifier dans les ressources celle qui est le plus chargée celle qui est la contrainte de capacité et vous pouvez voir des vidéos qui rentrent plus dans le détail comment on fait cette identification. Si je reprends un schéma tel que celle-ci nous avons des projets j'ai simplifié qui commencent ici et qui terminent là elles traversent différentes ressources différents départements et bien selon la théorie de la contrainte inéluctablement la distribution de la charge de travail est inéquitable et il y a bien une ressource qui est le goulot contrainte de capacité. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre en compte les capacités de cette contrainte et lisser le lancement des projets pour éviter que des projets s'accumulent avant la contrainte de capacité. C'est aussi simple que ça. Alors dans le monde des projets il est plus difficile d'identifier et de quantifier les capacités des ressources que dans un monde par exemple de production. Donc parfois quand on n'arrive pas à trouver une contrainte de capacité ou de calculer où elles pourraient se trouver on utilise exactement le même principe mais on choisit un point de contrôle on dit je vais partir de cet endroit là et je vais contrôler l'activité en fonction de ce qui se passe ici et j'éviterai que je lance plus de projets que ceux qui traversent cette ressource là. Voilà c'est aussi simple que ça. Pour conclure notez que ici si vous déroulez les étapes telles que je viens de les décrire sur un vrai projet et pas un petit cas d'école simple comme celui-ci ça va prendre du temps. Donc la chaîne critique vous demande effectivement de passer plus de temps que probablement vous ne passez aujourd'hui à planifier un projet. Et pourquoi est-ce que cela est légitime ? Parce que si vous obéissez à ces règles et si vous les appliquez vous allez produire des projets des planifications de projets qui sont plus performantes et pourtant très robustes et donc ce sera utile d'avoir ce référentiel lors de l'exécution que nous verrons dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.